Musique Salut tout le monde c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, nous sommes le samedi 8 juillet et il doit être quelque chose comme Deezer. Non je ne suis pas nue, je porte une brassière, je sors de la douche parce que j'ai lavé mes cheveux étant donné qu'ils ont été exposés au chlore de la piscine hier et qu'on est rentré tard donc je ne les ai lavés que ce matin. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet, c'est l'anniversaire de ma grande, elle a 6 ans mais elle n'est pas avec nous malheureusement, je l'aurai en août, vie de parents séparés oblige. Donc je lui téléphonerai même si ce n'est pas pareil mais je penserai très très fort à elle toute la journée. Voilà, sinon donc pour les petites nouvelles, hier j'aurais bien eu envie de vous filmer un vlog si j'avais su mais ce n'était pas trop prévu. Alors on a passé une très bonne journée mais on a eu une très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, elle est d'ordre financier, j'espère qu'on va pouvoir la régler rapidement parce que sinon elle ne nous met pas très bien. D'autant plus qu'on attend les sous de l'aide à la création d'entreprise de mon mari qui est artisan potier. Et donc s'il ne nous les donne pas, on est très embêté comme toute personne qui n'obtiendrait pas son salaire ou son RSA ou son chômage ou ce que vous voulez. Bref, on ne va pas en parler plus longtemps parce que je n'ai pas envie de mettre des mauvaises ondes dans mes vidéos. Mais on n'était vraiment pas bien hier, ça nous a beaucoup stressé et tendu. On a appris ça, on était au restaurant des parents de mon mari à Lyon. Puisqu'en fait quand on passe par Lyon pour acheter de la terre pour mon mari qui est artisan potier, bien souvent on mange dans le restaurant de mes parents. D'ailleurs je vous donne l'adresse parce que vraiment c'est trop bon. Depuis qu'ils ont changé de chef, ça fait déjà un moment maintenant, mais depuis qu'ils ont changé de chef, vraiment c'est délicieux. Donc c'est le restaurant Le Chapitre situé 11 places Jules Guède dans le 7e arrondissement de Lyon. Si jamais vous habitez sur Lyon ou que vous y passez. Et donc on a mangé là-bas, on apprend notre mauvaise nouvelle. Et là les parents de mon mari nous disent qu'ils vont à Lyon métropole pour le week-end. Pour se prendre un petit week-end, des petites vacances pour une fois qu'ils le peuvent. Et donc ils nous ont dit venez boire un petit verre en terrasse avec nous au bord de la piscine, ça vous fera du bien. Donc on a un peu hésité et puis on s'est dit bon allez on va y aller parce qu'effectivement là il faut se changer les idées. De toute façon c'est le week-end, on peut rien faire, on est obligé d'attendre lundi pour entamer quelque chose, pour régler les petits soucis qu'on a eu. Et donc on y va, très très sympa. Le chien est accepté donc pas de soucis. Au début les parents de mon mari voulaient même nous payer l'hôtel pour qu'on reste avec eux. Mais franchement moi ça me gênait déjà parce que c'est très cher. Ensuite parce que c'est censé être leur week-end en amoureux. Et ensuite parce qu'on n'avait pas les croquettes de tâches donc il fallait qu'on rentre avant la nuit quand même. Et donc on a quand même passé un moment en terrasse. Ma belle-mère a absolument voulu que j'aille à la piscine avec elle. Donc elle était super contente de profiter de sa petite fille, de pouvoir l'emmener à la pâte au joueur, tout ça. Moi aussi j'ai passé un bon moment et j'ai pu faire quelques longueurs, profiter de la baignade. Dana elle était trop mignonne parce qu'elle voulait aller dans le grand bassin avec moi. Du coup je la mettais sur le bord, je la tenais et puis après je me faisais plouf ! Et dès qu'elle rentrait en contact avec l'eau du grand bassin elle était morte de rire. Enfin c'était vraiment des trop beaux moments. On est même resté manger avec eux. Et alors c'était pas mauvais mais franchement ça vaut pas le prix. C'est très cher à cause du lieu mais ça vaut pas le prix. Et je le dis pas pour faire de la pub aux parents de mon mari mais vraiment c'est bien meilleur au chapitre. Et vous en avez pour votre argent parce que du coup c'est moins cher vu que c'est pas un hôtel avec quatre étoiles. Mais le goût est là. La présentation aussi est magnifique, très jolie. Je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai eu à Lyon Métropole. Mais franchement c'est pas méchant mais le dessert par exemple je l'ai pas trouvé joli. C'est bête à dire mais c'est pas joli pour un dessert qu'on paye quand même assez cher. Enfin bref ça pour dire qu'on a quand même passé une super journée même si on était stressé. D'ailleurs on est toujours. J'ai eu pas mal mal au ventre hier, j'ai encore eu mal au ventre aujourd'hui. Mais bon ça va aller. Sinon pour le programme aujourd'hui on a un marché d'artisans avec mon mari. Donc il va essayer de vendre ses poteries. Moi je vais l'accompagner parce que c'est de 15h à 20h ou 21h je sais plus. Je sais que ça traîne encore sur la soirée. Et j'avais pas envie de rester toute seule à l'appartement avec Dana. Donc je me suis dit on va l'accompagner, ça nous fera sortir, ça nous fera voir du monde, ça fera du bien. Et puis si je peux l'aider un petit peu aussi. Et puis moi ça me fait toujours plaisir de l'accompagner de toute façon dans son travail. Donc on va faire ça. Là il faut que j'aille m'occuper du linge. Et après il faut que je prépare les repas puisque du coup ce midi c'est wrap au poulet. Et ce soir ce sera taboulé au poulet étant donné qu'on va manger sur place au marché. Du coup il faut que je prépare ça comme ça on n'aura plus qu'à emmener le tupperware. Et ce sera bon. Voilà donc je vous reprends un petit peu plus tard. Ah ça y est c'est fini ? Hop ! Vous le croyez qu'elle est allée chercher la brosse du chien, enfin le peigne du chien, toute seule dans le placard pour pouvoir le brosser ? C'est trop vilain. Le plus dingue c'est qu'elle a refermé le placard. Ouais et elle a refermé le placard en plus. Bravo Dana ! Est-ce que tu veux aller jeter les poils à la poubelle ? Parce que ça c'est le grand kiff du moment. C'est aller jeter les choses à la poubelle. Allez on doit s'occuper de nos mails maintenant. C'est le grand kiff de la poubelle. Ça y est le taboulé est prêt pour ce soir. Donc j'ai vraiment fait avec ce qu'on avait à la maison, avec ce qu'on avait pris en fait aux dernières courses. Je me suis aperçue que j'avais pas de persil ni de citron. Bah c'est pas grave tant pis pour une fois ce sera un taboulé sans. Donc on a juste de la semoule, de la tomate, du poivron jaune, un reste de poulet qu'on avait fait cuire au four et des raisins secs. Ainsi qu'un petit peu de coriandre que j'ai au congélateur. Ça aurait été tip top avec du persil et surtout du jus de citron. Mais voilà là on en a pas. Franchement j'ai pas envie d'aller faire des courses juste pour ça. Donc c'est pas grave. Nous on est comme ça, on cuisine avec ce qu'on a à la maison. On n'est pas du genre à courir au supermarché dès qu'il manque un ingrédient. Ça permet juste de manger un petit peu différemment et c'est pas bien grave. C'est plus économique de faire comme ça au passage. Et puis j'ai préparé la garniture pour les vrables de ce midi. Donc j'ai mis du poivron rouge, de la tomate et du poulet. Ça y est je suis allée me coiffer. Donc j'ai fait mes deux tresses comme ça collées là ou plaquées je sais plus comment on dit. Avec la petite technique de la triche. Donc en fait ici je torsade plus que je ne tresse et une fois que j'arrive ici je tresse normalement. Dana a pris son petit bain dans la Chantala. Nous on utilise une Chantala parce qu'on trouve que c'est plus physiologique. Ça permet d'utiliser un petit peu moins d'eau aussi. Ça prend moins de place dans la salle de bain. Et c'est surtout quand elle était toute petite qu'on trouvait que c'était chouette. Mais au final on la peut utiliser quand elle était petite parce que la plupart du temps on la lavait en peau à peau sous la douche. Mais de temps en temps on l'utilise et ma foi elle aime plutôt bien prendre un petit bain. Donc ce matin elle a pris un petit bain avec des petites figurines d'orque pour s'amuser. Parce qu'en fait d'habitude on fait la douche le soir mais hier on est rentré très tard. Du coup on la lavait ce matin. Voilà. Donc là on ne va pas trop tarder à manger parce qu'il ne doit pas être bien loin de midi. Je vais voir si on ne peut pas faire une petite sieste avant de partir. Ce serait bien. Et ensuite j'appellerai ma petite puce à l'heure où elle est née en fait à son anniversaire. C'est à dire 14h45. Et ensuite on partira vers 15h pour aller installer le marché. Quoi que non il faut d'abord qu'on aille imprimer un document chez mes parents. Parce que là on n'a plus d'encre noire je crois. Or c'est un peu urgent donc on va aller l'imprimer chez mes parents. De toute façon il faut que j'y passe. J'ai oublié mes lunettes de soleil avant hier ou hier. Je ne sais plus. Bon bref. En tout cas j'ai mes lunettes de soleil chez eux. On a un papier imprimé donc on va sûrement y passer avant d'aller tout installer pour le marché. Petit changement de programme. Ça y est on est tout prêt. Moi j'ai mis un petit bijou. Je me suis maquillée mais vraiment très légèrement. Finalement on va aller manger chez mes parents. Donc j'ai emmené ce que j'avais préparé pour midi. Mais on va le manger avec eux. Parce que ma mère nous l'a proposé en fait tout simplement. Lorsqu'on lui a demandé si on pourrait passer après le repas pour imprimer un document. Pour récupérer mes lunettes de soleil. Et du coup on se dit que ce serait plus sympa de manger avec eux tout simplement. Et en plus de ça c'est eux qui vont garder tâche pendant tout l'après-midi. Puisque le marché commence à 17h et finit à 21h. Et nous on y va plutôt vers 15h comme je vous l'ai dit pour tout installer. Donc ça faisait quand même beaucoup de temps. Beaucoup de temps et on ne voulait pas forcément que Tâche reste tout seul dans l'appartement pendant ce temps-là. Sans sortir. Donc ce sont mes parents qui vont le garder puisque eux ils ont un jardin. Donc ce sera parfait. Ce sera peut-être pas à l'ombre du coup au lieu qu'ils grillent au soleil. Ce sera plus sympa. Toi ça t'évite d'avoir le chien avec le bébé à gérer. C'est vrai. C'est aussi pour des raisons de praticité qu'on n'emmène pas tâche honnêtement. Parce que comme l'a dit mon mari, on ne sait pas si on va être à l'ombre, au soleil. Enfin on ne sait pas exactement trop comment ça va se passer. Donc dans le doute, on préfère qu'il soit tranquille avec mes parents, qu'il connaît très bien, avec jardin et compagnie. Et oui, ce sera plus facile pour moi de ne pas devoir bon tu peux et du chien sur le biais, qu'il est bien là, vérifier qu'il n'aboie pas sur les gens et tout. Honnêtement ce sera plus simple. D'ailleurs pour une question de praticité aussi, on ne va pas utiliser de couches lapave aujourd'hui. Pas bien, pas bien. On va utiliser des couches jetables parce que mes parents en ont toujours chez eux quand on a Dana. Ils en achètent régulièrement et du coup on va en prendre quelques unes pour la journée. Et on ne va pas se prendre la tête avec des lavables à risquer qu'il y ait une fuite, à risquer qu'on n'en ait plus assez. Parce qu'on ne pourra pas les laver sur place. Même s'il fait très chaud, je ne suis pas sûre que ça se lèche assez vite. Donc on ne va pas s'embêter honnêtement. On va prendre des jetables et ça ira très bien comme ça. On ne le fait pas tout le temps mais j'avoue que parfois c'est quand même pratique les jetables. Oui et rien à voir mais je vous donne une petite astuce déodorant. Puisque moi je n'utilise pas de déodorant d'habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire énormément et je n'ai pas forcément une odeur très forte. Mais là comme il va faire très chaud, qu'on va être dehors toute la journée, qu'on va faire un marché, que je ne veux pas faire honte à mon mari. Et bien je me suis dit, je vais quand même prévoir quelque chose au cas où je transpirerais, au cas où ça sentirait. Du coup ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je prends tout simplement un petit peu d'huile de coco. L'huile essentielle de mon choix. Donc là j'ai choisi citron parce que je trouve que ça va très bien avec l'huile de coco. Et que c'est une odeur fraîche, un petit peu passe-partout, qui se sent très bon. Je mélange les deux et j'applique ça sur les aisselles directement, donc propre et sèche bien sûr. Et voilà, ce qui fait que du coup si jamais je transpire, ça va sentir un petit peu la noix de coco et le citron. Ce qui sentira bien meilleur que la transpiration. Maintenant attention, c'est juste pour masquer un petit peu l'odeur, c'est pas pour empêcher de transpirer. Ça c'est pas bon du tout d'empêcher le corps de fonctionner comme il veut le faire. Et ce n'est pas du tout mon souhait non plus. Donc c'est pas le but de la petite astuce. La petite astuce c'est juste pour éviter les mauvaises odeurs en utilisant des produits naturels. On est arrivé ! Bon sinon, on n'a pas que des mauvaises nouvelles, heureusement. Est-ce que tu veux annoncer la bonne nouvelle ici présente devant nous ? Oui, on a acheté un camping-car. Et en quoi c'est une bonne nouvelle pour Maxime et moi du coup ? Pas parce que vous allez le prendre, il partira avec. Voilà, en fait il va être un peu en garde alternée ce qu'on peut faire. Non, pas à ce point, mais ça pourra nous arriver de l'utiliser quand mes parents n'en auront pas besoin et qu'ils seront ok pour nous le prêter. Ce qui sera le cas pour les vacances. Donc au mois d'août, on partira tous ensemble en famille, donc avec Lilia et Dana. Normalement on ira voir de la famille de mon mari vers Toulouse et on ira également à la plage probablement sur Gruisson puisque c'est la plus proche de Toulouse. Mais ça peut évoluer, on verra comment on fait exactement quand ce sera le moment. Là on n'y est pas encore tout à fait mais on commence un petit peu à prévoir. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous le montre le camping-car et est-ce que tu serais d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le montre ? Alors bien sûr on ne montrera pas la plaque d'immatriculation et tout ça évidemment. Mais l'idée c'est juste de présenter le modèle pour les personnes qui s'intéressent à la van life. Parce qu'il est vraiment très chouette et on peut dormir quand même pas mal dedans. Il y a 5 places et 5 couchages. 5 places, 5 couchages oui mais en soi tu peux même être plus que ça. Ça c'est mon côté très route. Mais oui donc 5 places avec ceinture, voilà ce que je voulais dire. Donc si jamais ça vous intéresse que je le montre, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo ou faites-moi un petit commentaire sur Instagram. En tout cas vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de vous le montrer. Donc je pense que je ferai la vidéo mais voilà, dites-moi quand même sous cette vidéo si ça vous intéresse ou non. Bon sinon nous on va manger un petit apéro dînatoire plus ce qu'on a emmené. Donc je pense qu'on va bien se régaler. Tadam, la bête est juste là derrière moi. Bon ça y est on s'apprête à partir pour le marché d'artisans. Du coup je vous montre ce que j'emmène dans mon tote bag. Puisque j'ai décidé de partir très léger en fait. J'avais vraiment pas envie de me charger. Donc j'ai pris un simple tote bag le plus léger que je possède. Et du coup je vous montre un petit peu ce qu'on va emmener. Et donc dans mon tote bag je vais prendre quelques couches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va pas s'encombrer exceptionnellement. On va prendre que des jetables aujourd'hui. Petite lingette pour le changement de couche. Le lange pour les nénés qui fuient. Parce que oui après 13 mois d'allaitement de Dana j'ai toujours les seins qui fuient. Pendant les tétés et parfois même en dehors. Je me suis pris mes petits carnets. Donc mon agenda, mon carnet de liste, mon petit carnet de souvenirs. Et un stylo pour pouvoir prendre des notes si j'ai envie. Je me suis pris un mot mêlé de voyage parce que je l'ai trouvé en boîte à livres. Et que de temps en temps j'aime bien faire ça. Pour passer le temps j'ai pris mon livre du moment. Que j'aime énormément et que je vous recommande si vous avez des enfants entre 2 et 7 ans environ. Il est extrêmement utile. Il se lit très facilement. Il n'est pas du tout culpabilisant ni rien. Pas compliqué. Enfin vraiment le top du top ce livre. Une gourde pour bien s'hydrater tout au long de la journée. J'ai pris mes lunettes anti-lumière bleue et mes écouteurs bluetooth. Ça c'est pour pouvoir faire le montage du vlog. J'ai pris mon anneau de portage. Donc pour mon écharpe de portage que je vous montrerai juste après. Parce que comme c'est une écharpe plutôt courte. Donc c'est une taille 2 de chez Tinge Garden. Et bien l'anneau me sert souvent à fermer. Ça m'évite de devoir faire un double nœud alors que je n'ai plus beaucoup de longueur. Le chapeau de Dana qui est un chapeau ménimante. Que j'aime énormément. Ah j'ai cru qu'il y avait une taille j'ai eu peur. C'est un petit fil. Oui que j'aime énormément. Qui commence à être un peu petit d'ailleurs. Donc bientôt il faudra que je le change. Et puis pour occuper Dana j'ai pris 2 livres. Un de Lou et Mouffe qu'on aime beaucoup. Deux petites mains et deux petits pieds qu'elle adore. Et j'ai pris également l'harmonica pour pouvoir lui jouer un petit peu de musique. Ça c'est au cas où elle s'ennuierait. Et au cas où ce serait difficile pour elle de patienter. Voilà et ensuite j'ai pris mon écharpe de portage Tinge Garden en taille 2. Que j'aime trop. Honnêtement j'aurais dû prendre le sukkiri. Parce que c'est beaucoup plus facile, pratique et ça tient beaucoup moins chaud. Mais voilà je ne sais pas. J'avais trop envie de prendre ma Tinge Garden. Donc je l'ai prise. Et voilà le tote bag dans lequel tout ça va rentrer. Elle veut me prêter un chapeau. Regardez tout ce qu'elle me propose. Comment je fais pour choisir. Oh t'es belle. Alors oula dans lui il est tout saoué. Alors je ne sais même pas dans quel sens ça se met. Mais ça te va bien le charpeau. Ça fait un peu grand ça je trouve quand même. C'est un peu imposant. Alors ça c'est encore plus grand. C'est vrai. Il y a le petit kiki rose très girly. J'ai du mal à les rentrer. C'est la session essayage de chapeau. Je vous dis à demain vu la quantité qu'il y a à essayer. Peut-être ça mais je crois que je ne suis pas dans le bon sens en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel sens ça se met. Peut-être celui-ci. Peut-être ça. Ça c'est le même. Ah non ça c'est pas confortable. Votez dans les commentaires sur lesquels me valent mieux. Ah il va bien celui-là. Oui mais c'est grand je trouve. Oui mais ça te protège la nuque. Oui mais ça te protège. Miniature de la vidéo. Là on dirait que tu vas aux courses de chevaux. Ah oui carrément oui. Ah ouais ? Ah oui. Franchement je dois avouer que j'aime bien. Mais du coup c'est peut-être un peu too much. Mais non. Ça ne va pas avec l'écharpe de portage violette. Ah oui c'est vrai. Il paraît que je suis chiante. Si peu. Non là je suis. Attends parce qu'il faut mettre ça normalement. Ah c'est pas mal pour que Donna ne puisse pas me l'enlever. Non ? Ah non il est bizarre. Non ça fait. Écoute je crois que je ne vais pas m'embêter. Je crois que je vais prendre celui-ci. Mais alors attends. La pointe elle se met devant ou derrière ? Donc ce serait comme ça. Honnêtement je ne sais pas si c'est celui qui me va le mieux. Il faut faire au stic avec tes chevaux ça va dire un peu. Le bleu il allait bien. Je crois qu'il ne va pas trop lui. Tu fais moins mon den. On va voir. Petit chapeau de paille. Petite lunette de soleil. Petite tresse. Camping car en arrière plan. La vacancière parfaite. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'enlèves mon chapeau coquinette. Qu'est-ce que tu fais ? On a la petite bassine d'eau toujours dans la voiture portage. A la base c'est sa gamelle mais là elle est propre et du coup j'ai mis de l'eau pour qu'elle puisse se rafraîchir. D'ailleurs elle est plutôt fraîche l'eau. Mais sinon il fait vraiment trop chaud et on a que le parasol. Donc on a bien besoin de ça pour éviter le coup de chaleur. Hein ma belle ? Regarde. On met de l'eau ? Hop. On va essayer d'organiser pour le pays déjà. On va essayer de... Ouais alors justement on va essayer de la laisser par terre. Sinon elle va se vider. C'est parti. Yeah 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 coucou toi ! J'ai eu des petites sensations créatives qui seront ou quoi. Et plouf ! Et là elle va se mettre. C'est bien. Oh c'est froid ! Oh c'est froid ! C'est froid mais c'est tellement génial ! C'est ça. C'est chaud aussi. On peut dans la région on va pas. Mais en plus ça reste quand même. C'est central. Alors là... Alors là t'as une riche idée là. Là on est sur un kiff là. On est sur un petit kiff. C'est presque trop froid. Excuse-moi je te fais du pied. Ah pfff ! T'es trop bête. Bon appétit d'Anna ! Bon appétit ! Comment on dit bière ? Anna ? Tu dis bière ? Elle a presque réussi à le dire tout à l'heure. Ça faisait un bière ! Mais tu peux prendre le montage. Mais non ! Si ! Mais non c'est rigolo ! Bière ! Bière ! Bière ! Ils sont beaux ces chevaux ? Ou ces poneys ? C'est bon ? C'est bon ? Elle a pas une sauf tête ? C'est très bon ! On la refait ! Tu fais la vaisselle d'Anna ? Alors par contre ! Tu fais la vaisselle après le repas ? C'est bon ! Bon re-coucou ! Comme vous pouvez sûrement le deviner, nous sommes le lendemain. Je ne parle pas très fort parce que Dana dort encore. Elle a accroché au néné. Du coup je ne vais clore le vlog que maintenant. Bon hier on était un petit peu triste parce qu'on n'a pas vendu grand chose. En fait il n'y a que deux petits bols qui sont partis. C'était extrêmement calme. Il y avait pas mal d'exposants mais il y avait très peu de visiteurs en fait qui venaient voir les stands. Il y avait pas mal de monde à la buvette en revanche. Mais parce que je crois qu'ils fêtaient autre chose en rapport avec le foot. Mais du coup c'était pas... C'était pas vraiment le public... C'est pas vraiment le bon public en fait pour un marché d'artisans si je peux dire ça comme ça. Et vers la fin des autres exposants sont venus nous voir. Et ils avaient tous le même discours. C'était très calme et c'était pas du tout le bon public pour ce genre d'événement. Après on a quand même pu passer une bonne journée. Dana j'étais contente qu'elle puisse se baigner. Parce que du coup on a croisé la maman d'une élève du cours de poterie de Maxime. qui arrête pour les vacances. Mais on a croisé donc la maman de cet élève là. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite parce que je ne suis pas physioniste du tout. Mais elle nous a reconnu et quand elle a vu la petite et la petite Bessindo elle a dit Attendez si vous voulez j'ai une grande caisse que j'utilisais beaucoup en camping justement. Donc si vous voulez je vous la prête. Comme ça elle pourra se baigner. Désolé pour la circulation. Comme ça ça lui fera une petite piscine quoi. Et elle pourra mieux se rafraîchir que dans la toute petite Bessindo. Du coup on a mis un peu de scotch au fond parce qu'il y avait un petit trou. Parfois ça a très bien tenu. Et donc Dana a pu se baigner et nous on a pu se faire un petit bain de pied. Donc c'était cool. Après on a rencontré des gens très sympas. Les personnes qui étaient à côté nous c'était un couple assez atypique. Parce que lui, je ne sais pas quel âge il avait mais au moins 40 ans voire même 50 plutôt. Elle elle avait l'air d'être jeune, d'avoir peut-être mon âge ou la petite trentaine quoi. Et en fait lui c'était un ancien militaire. Et il l'a rencontré après son service qui a duré plus de 30 ans. Parce qu'il s'est engagé très tôt d'ailleurs. Il a démarré il y a 11 ans. Et donc voilà après il en a eu marre. Et surtout il a ressenti le besoin de marcher. Et je crois que pendant 6 ans il a marché, marché, marché. Il n'avait pas à rentrer sur lui en fait tout simplement. Et c'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qu'il l'a rencontré. Et ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Et je trouve ça, je ne sais pas, je trouve ce genre d'histoire trop mignonne. Donc c'était un plaisir d'être à côté d'eux. Heureusement d'ailleurs. Parce que si en plus de ne pas vendre grand chose on avait dû se coltiner une personne désagréable. Ça n'aurait pas été terrible. Mais voilà. Donc on rencontre des gens super chouettes dans ce genre d'événement. Il n'y avait pas que ce couple d'ailleurs. Il y avait plein d'autres personnes super chouettes. Mais voilà. Ce n'est pas la petite anecdote. Donc bon. On est quand même un petit peu triste de ne pas avoir vendu grand chose. Surtout après la mauvaise nouvelle qu'on a eu. On aurait bien besoin de gagner plus. Mais bon. C'est comme ça. C'est le jeu. Parfois on vend bien. Parfois non. Ça arrive. Mais restez connectés. Parce que dans le prochain vlog on reparlera un peu de marché. Donc qui sait. Peut-être que sur ce marché là on aura tout vendu. Bon en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas mettez le petit pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner. De commenter. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.